Bonjour à tous, c'est bienvenue sur RecamGuitare. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble la super chanson de Pink qui s'appelle Cover Me in Sunshine. C'est parti ! Alors pour cette chanson de Pink, je vais commencer par mettre mon capot ici tout simplement en 3ème case. Et je vais commencer directement avec l'étro qui donne ceci. Je vais vous le jouer une fois, doucement. Et ça tourne autour de deux accords. Alors, on va commencer avec un Ré suspendu. Alors Ré suspendu c'est encore plus facile qu'un Ré majeur. Puisque j'aurai besoin d'utiliser un doigt en moins. Alors je vais simplement, donc ça commence à partir du Ré, évidemment. Mon index ici va venir se placer en 2ème case sur la corde de Sol. Et mon annulaire en 3ème case sur la corde de Si. Voilà. Au niveau de la main droite, donc Pou sur Mi, La, Ré. Index majeur, index sur Sol, pardon, majeur sur Si et annulaire sur Mi. Je vais jouer 8 notes. Je vais d'abord vous dire les 4 premières. Je vais jouer Ré, Sol, Si, Sol. Donc Ré, Sol, Si, Sol. Pouce, index, majeur, index. Puis je vais terminer avec Mi, Si, Sol, Si. Mi, Si, Sol, Si. Annulaire, majeur, index, majeur. Donc. Voilà, tout simplement. Après ça, je vais jouer. Ici à la main gauche, je jouerai sur Sol, Si et Mi en 2ème case. Donc moi ici, j'utilise mon index pour barrer ces 3 cordes en 2ème case. Pour faire un Do majeur 7. Maintenant, voilà, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui préféreront utiliser les 3 doigts ici en 2ème case. Je pense que c'est un peu moins bien. Voilà, c'est mieux si on arrive de tout barrer avec son index. Ok. Et je vais jouer à la main droite exactement le même arpège. Donc Ré, Sol, Si, Sol, Mi, Si, Sol, Si. Ok. Donc je vais jouer cette intro en entier. On va faire... Do majeur 7. Ré suspendu. Voilà. C'est comme ça qu'elle se joue. Ok ? Donc on la joue 2 fois. Après, j'arrive sur mon couplet. Je vais faire à nouveau les 2 mêmes accords avec le même arpège. La voix arrive. Je rejoue. Puis je vais jouer ceci. Alors ici, ça va tourner autour d'un accord de Sol, mais que je ne construis même pas. Je viens simplement chercher ici ma note de Sol. Donc 3ème case sur l'accord de Mi. Et je vais jouer ceci. Alors je vais vous donner les 4 premières notes. Je joue l'accord de Mi. Ré, Sol, Ré. Ok. Mi, Ré, Sol, Ré. Pouce, pouce, index, pouce. Puisque j'ai dit que le pouce pouvait aller sur l'accord de Mi, de La et de Ré. Donc... Puis je remonte Si, Sol, Ré. Ok ? J'ai remonté Si, Sol, Ré. Donc... Mi, Ré, Sol, Ré, Si, Sol, Ré. Puis je vais redescendre avec... Donc j'ai simplement rajouté Sol à vide. Puis 2ème case sur l'accord de Deux-Si. Puis Si à vide. Attention à la rythmique. Depuis le début. Le Sol. Encore une fois. Ok. Dernière fois. Mi, Ré, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Sol, Si en 2ème case. Si à vide. Puis je vais rejouer une fois mon Ré suspendu. Et une fois mon Ré majeur 7. Donc le premier couplet en entier donne ceci. Je vais jouer doucement. Vous essayez de jouer avec moi. Ok. Voilà pour le couplet. On arrive maintenant sur le premier refrain qui va donner ceci. Alors, deux accords cette fois-ci à nouveau. Mon sol comme tout à l'heure, sauf que je vais jouer encore de façon un peu plus simple. Je vais jouer... Il n'y a que huit notes qui sont droites. Ça va être mi, ré, sol, ré comme tout à l'heure. Puis si, sol, ré, sol. Ok, je m'arrête là. Donc, mi, ré, sol, ré, mi, blablabla. Donc, pardon, mi, ré, sol, ré, si, sol, ré, sol. Puis je viens construire ici un la septième. Donc c'est comme un la majeur avec un doigt en moins nouveau. Donc je vais simplement placer ici mon majeur en deuxième case sur la corde de ré et mon annulaire en deuxième case sur la corde de si. Au niveau de l'arpège, à la main droite, ça va donner... Neuf notes ici. Je vais laisser suspendre la dernière. Ça va faire... La, ré, sol, ré, si, sol, ré, sol, si. Donc en fait, au niveau de la main droite, ça va donner la même chose que sur le sol. Sauf que je commence ici avec ma basse sur le la. Donc les quatre premières. La, ré, sol, ré, puis si, sol, ré, sol. Et j'ajoute si, que je laisse suspendre comme ça. Donc ça va donner... Quatre ré. Ok, encore une fois. La, ré, sol, ré, si, sol, ré, sol, si. Ok ? Donc le pré-refrin entier, doucement. Voilà. On arrive maintenant sur le refrain. On va jouer ceci. Alors, au niveau des accords, je vais avoir le mi mineur. Mi mineur, deuxième case sur la, deuxième case sur ré. Je vais jouer toutes les cordes. Sol majeur. Troisième case, mon majeur en troisième case sur l'accord de mi. Index en deuxième case sur l'accord de la. Annulaire en troisième case sur si. Et auriculaire en troisième case sur mi aigu. Je vais jouer aussi toutes les cordes. Ré majeur. Index en deuxième case sur sol. Annulaire en troisième case sur si. Et index en deuxième case sur mi. Je commence à partir de mon ré ici. Ok ? Voilà, ré. Et la majeure. Index en deuxième case sur ré. Major en deuxième case sur sol. Et annulaire en deuxième case sur si. Au niveau de la rythmique, on va faire. Donc, je vais d'abord sur mon mi mineur. Et je vais faire. Ba, 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 ba. Je vais d'abord travailler la transition entre le mi mineur et le sol. Ok ? Ce sera donné. Ba, 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 oh. Je remonte sur le haut du sol. Ok ? Ba, 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 oh. Oh, 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 oh. Ba, ba, oh, 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 oh. Voilà, ces deux rythmiques, elles vont se passer sur chaque fois sur les accords. Donc ça va faire, bas, 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 haut, 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 bas, haut, bas, 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 haut, 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 bas, 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 haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc j'ai fait exactement la même rythmique sur Ré et sur La que sur Mi et Sol, Mi mineur et Sol, pardon. Alors si on veut la travailler un petit peu. Voilà, je viens ici muter les cordes, donc je dépose simplement ma main ici comme ceci. Je fais bas, 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 haut, 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 bas, haut, bas, haut, bas, haut. Que vous preniez un onglet ou pas, je vais prendre un onglet si on veut. Je joue ça. Voilà, on va bien voir, on va faire ceci. Bas, 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 haut, 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 bas, haut, bas, haut, bas, haut. Encore. Et je vais faire ça sur les accords. Et je vais faire ça sur les accords. Pour ce refrain, on aura Mi mineur, Sol, Ré, La, Mi mineur, Sol, Ré, La, Mi mineur, Sol, Ré, La, et je termine avec Voilà, et je m'arrête sur le Sol Couplet 2, ça va être exactement le même que le couplet 1, sauf que je termine avec 2 Ré suspendu Donc au lieu de faire Je terminerai par 2, 2 fois ceci Ok, la structure est sur le site de toute façon Donc je vais vous jouer une fois le couplet 2 Et je termine avec Voilà, donc vous savez maintenant jouer l'intro, le couplet, le pré-refraie, le refraie, le pont Je vous conseille simplement d'aller voir la tablature qui sera sur le site Pour voir exactement le nombre de fois que vous devez jouer les accords Parce que parfois ça change d'un couplet à l'autre Ok, mais à la main droite, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui change Et voilà, c'est terminé pour ce tuto Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle chanson A bientôt, ciao ciao